bonjour les amis aujourd'hui je vais vous parler du problème que j'ai avec mon dyson en fait il ne charge plus quand je mets le câble d'alimentation en charge il clignote pendant 12 13 secondes ici et après il ne fait plus rien donc je pense que c'est un problème de batterie parce qu'aujourd'hui mon dyson il a quand même cinq ans donc on va essayer de chercher le problème de pourquoi il ne charge plus donc déjà le premier point à contrôler ce serait de voir s'il y a bien de l'électricité quand je branche la machine si ça clignote rouge c'est qu'il y a bien de l'électricité donc ça c'est déjà un premier point et il faut aussi en même temps contrôler si la prise qui se trouve ici est bien fixée qu'elle n'est pas tordue ou quoi que ce soit et que le courant passe correctement donc ça aussi c'est à contrôler par la même occasion il faut aussi contrôler que le câble ne soit pas défectueux qu'il n'y ait pas de fissures ou quoi que ce soit maintenant qu'on a bien contrôler le câble qu'il y ait bien de l'alimentation maintenant on pourra contrôler la batterie voir si la batterie à une fissure si elle est cassée il faut bien contrôler moi à vue d'oeil je ne vois pas de problème apparent la lumière s'allume rouge comme cela ça veut dire qu'il y a vraiment un problème de batterie donc maintenant ce que l'on peut faire c'est démonter la batterie donc pour accéder à la batterie il faudra déjà enlever le réservoir et pour cela on va appuyer une fois ici et une deuxième fois et on va libérer le réservoir qui est ici comme cela ensuite ici nous avons une vis à dévisser donc pour pouvoir dévisser on a besoin d'un tournevis comme ça et l'autre se trouve ici on fait pareil on va le dévisser 1 1 2 1 2 Voilà notre batterie donc maintenant que j'ai démonté la batterie on voit bien que en appuyant ici ça clignote environ pendant 15 secondes et cela voudrait dire que la batterie est défaillante et qu'il faudrait la changer. Avant d'en arriver à cette conclusion moi j'ai nettoyé tous les emplacements qu'il fallait nettoyer c'est à dire le réservoir et je contrôle bien s'il y a quelque chose qui bouchonne ici ensuite j'ai nettoyé le cyclone ici à l'intérieur pour être sûr qu'il n'y ait rien qui bouche ensuite j'ai aussi nettoyé le filtre bleu je l'avais lavé et je l'avais laissé sécher pendant 24 heures avant de le remettre à sa place car avant on m'avait dit que laver le filtre bleu pouvait favoriser les bouchons dans le moteur donc j'ai fait très attention à ça de le laver et de le laisser sécher complètement mais comme je dis moi mon Dyson je l'ai acheté en 2017 et donc il a déjà quand même cinq ans d'utilisation il a bien tenu c'est la première fois que j'ai un problème de batterie comme ça et maintenant ma vidéo je l'ai faite pour demander si vous connaissez d'autres solutions chez Dyson vous avez une garantie jusqu'à deux ans moi ça fait cinq ans que je l'ai ma machine pour avoir une batterie originale ça coûte 72 euros sur le site de Dyson et aussi sur d'autres sites sur internet il y a d'autres il y a d'autres batteries aussi qui sont pas originales mais qui sont pas chères je ne sais pas si on peut leur faire confiance moi ici avec ma vidéo j'aimerais lancer un appel de savoir si entre nous il y a un technicien qui pourrait me trouver encore d'autres solutions ou bien si vous de votre côté si vous avez eu ce genre de problème et que vous avez réussi à le résoudre sans changer de batterie car j'ai entendu parler de de faire récette la batterie du Dyson je me demande bien par où on peut faire une mise à zéro d'une batterie donc s'il y a quelqu'un pour me renseigner j'aimerais bien que vous venez commenter ma vidéo maintenant je vais remonter mon Dyson jusqu'à ce que je trouve une nouvelle solution je vais remonter la batterie telle que je l'ai démontée de toute façon c'est très facile à monter il y avait une vis ici et il y avait une vis ici donc on peut la revisser correctement donc maintenant j'attends vos commentaires s'il y a quelqu'un qui peut me donner des idées pour essayer de réparer mon Dyson sans changer la batterie et bien je pourrais faire une nouvelle vidéo et vous proposer toutes les solutions qui existent avec les réparations de Dyson sans fil là je vais remonter rapidement ma batterie telle que je l'avais démonté c'est très facile hop voilà j'ai revissé la batterie et maintenant je vais remettre le réservoir à sa place pour cela il faut que ça ça vient ici et ensuite on va clipser ici correctement donc on commence par là dès que ça c'est dans son emplacement ici ça va se poser tout seul comme cela voilà maintenant j'attends vos commentaires Si vous aimez bien ma vidéo n'hésitez pas à la commenter et par la même occasion si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner et sur ce je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos